Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver pour une petite vidéo bonus cette semaine. Qui n'était pas prévue mais qui va nous permettre de réagir à une actualité excessivement brûlante. Vous le savez, Matt Mickelson a répondu à une interview au magazine Deadline. Un magazine spécialisé dans le cinéma qui est connu et reconnu parmi les experts. Et les déclarations qu'il a pu faire ont été quand même un petit peu polémiques. Puisqu'on est revenu encore une fois sur le sujet Johnny Depp. Alors vous le savez, sur cette chaîne, nous vous avions dit que nous ne voulions plus parler de l'affaire Johnny Depp. Qu'à un moment donné, il fallait savoir passer à autre chose. Le procès est passé, il y aura un appel puisque les deux parties ont décidé de faire un appel. Bon, c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est une histoire judiciaire qui ne nous regarde pas, on ne souhaitait pas en reparler. Mais là en l'occurrence, on va être un peu obligé d'en discuter avec vous pour vous donner un peu notre point de vue. Dans la mesure où finalement, Matt Mickelson a évoqué lui-même un potentiel retour de Johnny Depp. Alors tout d'abord, nous vous le savez, on aime bien partir des faits parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, y compris hier soir, nous avons vu des tweets passer sur le mode « Matt Mickelson n'appelle pas le retour de Johnny Depp ». En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. La déclaration telle qu'elle de Matt Mickelson au magazine Deadline, elle est intéressante parce qu'elle permet de remettre les choses dans un contexte et aussi finalement peut-être de débonquer un peu cette information, cette mauvaise information qui consisterait presque à annoncer le retour de l'enfant prodigue qu'est Johnny Depp. Donc nous, on va vous citer de manière très claire les phrases telles qu'elles ont été traduites par un autre magazine connu dans le monde du cinéma qui s'appelle « Première ». Alors quand Matt Mickelson est interrogé effectivement sur le remplacement qu'il a pu effectuer de Johnny Depp, il répond « C'était très intimidant, évidemment les choses ont changé, il a gagné son procès, donc on verra s'il revient, il pourrait bien ». Il poursuit « Je suis un grand fan de Johnny, je trouve que c'est un incroyable acteur, il a fait un boulot formidable, ceci étant dit, je ne pouvais pas le copier, impossible parce que c'était tellement lui, ça aurait été un suicide créatif ». Donc il a fallu trouver autre chose, un truc qui m'appartienne et ériger un pont entre lui et moi. « Et oui, c'était intimidant, ses fans sont très très gentils, mais ils pouvaient aussi être très très têtus. Je n'ai pas beaucoup interagis avec eux, mais je peux comprendre pourquoi ils ont eu le cœur brisé ». Fin de citation. Cette citation, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle remet les choses dans un contexte qui est beaucoup plus, on va dire, différent que ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et qui est résumé en 140 caractères sur un tweet. Parce que comme vous le savez, Twitter a parfois tendance à faire des raccourcis un peu, on va dire, un peu difficiles et un peu compliqués à suivre. Là, en l'occurrence, ce que dit Mads Mikkelsen, ce n'est ni plus ni moins que la reconnaissance qui a été celui du travail accompli par, effectivement, Johnny Depp. Là-dessus, on est d'accord. Il reconnaît que c'est un très grand acteur. On peut imaginer, effectivement, on l'avait déjà dit dans un certain nombre de vidéos, que la position de Mads Mikkelsen n'était absolument pas du tout enviable. Dans la mesure où on se retrouvait, finalement, avec un acteur qui venait en remplacer un autre dans un contexte extrêmement difficile, avec des fans qui étaient mécontents, alors que ce sont les mêmes fans qui avaient demandé le départ de Johnny Depp au moment des crimes de Grindelwald. Enfin, bref, c'était quelque chose de très, très compliqué. On se retrouve donc avec ce pauvre Mads Mikkelsen qui se retrouve dans une position très complexe. Et lui a toujours souhaité être, on va dire, d'une politesse et d'une correction absolument extraordinaire. Il avait notamment répondu à un journal allemand, au moment où il a été annoncé dans le casting des Secrets de Dumbledore, qu'en fait, il aurait bien aimé pouvoir rencontrer, justement, Johnny Depp, pouvoir parler avec lui, mais qu'il comprenait que, compte tenu de la période et compte tenu, en fait, du contexte, c'était quelque chose qui lui semblait, franchement, très compliqué à mettre en œuvre et qu'il respectait l'acteur énormément. Donc là, la déclaration de Mikkelsen, en tout cas, toute la première partie, jusqu'au moment où il dit qu'il pourrait bien revenir, c'est, on va dire, une manière polie et correcte de dire, voilà, c'est quelqu'un que j'ai remplacé, ok, bon, j'essime que je ne suis pas propriétaire du rôle, mais voilà, ça reste une déclaration très, très polie. Et ensuite, on va dire, le développement, en fait, de sa réponse nous montre aussi que Mats Mikkelsen défend un petit peu son personnage. Et son personnage, c'est un personnage qu'il a construit, sur lequel il a travaillé, il a beaucoup travaillé, vous le savez, c'est pas, voilà, un acteur qui a fait un simple copier-coller de Johnny Depp. Là, pour le coup, c'est véritablement un travail qui a été fait pour dessiner un nouveau personnage, qui n'est pas si différent que celui de Johnny Depp, mais qui lui apporte, en fait, plus de force, plus de puissance, et peut-être un petit peu moins, finalement, on va dire, un jeu d'acting où Johnny Depp était peut-être dans un show un peu trop important. Donc là, on voulait vous donner l'effet. Maintenant, on va vous dire, nous, ce qu'on en pense. De manière très claire, et on ne va pas y aller par quatre chemins, remplacer Matt Mickelsen par Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 4 serait une connerie absolument énorme. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà été suffisamment critiqué la différence de personnage entre le second épisode et le troisième épisode, pour ne pas qu'on retombe dans le travers, qui consisterait à avoir exactement maintenant le même mouvement, où on aurait un acteur pour jouer Grindelwald qui serait différent dans le 4 qu'il ne l'était dans le 3. Enfin, à un moment donné, bon, un remplacement d'acteur, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça arrive à cause de décès, ça arrive à cause de désaccords artistiques. C'est quelque chose de tout à fait classique dans le monde du cinéma aujourd'hui. Mais là, en l'occurrence, ça ferait deux changements, un aller-retour. Enfin, bon, c'est bien, mais ce n'est pas la SNCF, la Warner Bros. À un moment donné, là-dessus, il faut arrêter. D'un point de vue artistique, Matt Mickelsen a livré une interprétation très crédible du personnage de Galère Grindelwald. D'ailleurs, la majorité des fans, sauf ceux qui étaient effectivement très, très têtus vis-à-vis de Johnny Depp, se sont accordés pour dire qu'effectivement, il avait parfaitement réussi à incarner le personnage de Mickelsen et qu'il lui avait apporté peut-être une dimension imprindifférente de celle de Johnny Depp, mais qui n'était pas moins intéressante. Nous, ça a toujours été notre avis. Pour nous, il a parfaitement réussi à relever le niveau de ce personnage. À un moment donné, il faut dire honnêtement les choses, ça n'aurait absolument aucune cohérence de rechanger à nouveau l'acteur pour retrouver un acteur qui serait obligé finalement de coller à celui que Mickelsen a créé pour les secrets de Dumbledore qui est beaucoup plus développé que dans celui des crimes de Grindelwald. Donc du coup, à un moment donné, ça n'aurait absolument aucun sens. Quand on dit aussi que ce serait une mauvaise idée, c'est qu'il ne faut pas oublier que toute l'affaire Johnny Depp a fait perdre déjà beaucoup d'argent à la Warner Bros. Parce qu'il faut quand même se souvenir, et on vous le répète en long, en large et en travers sur cette chaîne, que ce n'est pas la Warner Bros qui a décidé de virer Johnny Depp, ce sont les fans du Wizarding World qui ont décidé de le virer au moment des crimes de Grindelwald. Il faut se souvenir encore une fois des pétitions des femmes qui demandaient le départ de Johnny Depp parce que soi-disant, c'était un homme violent, un homme qui tapait les femmes, machin, etc. et tout, en pleine vague Me Too. Et ça, à un moment donné, il faut quand même bien se le coller dans la tête. La Warner Bros n'est pas responsable du départ de Johnny Depp. J.K. Rowling n'est pas responsable du départ de Johnny Depp. Ils ont, au contraire, fait tout ce qu'ils pouvaient pour le maintenir dans sa position de Gellert Grindelwald pour les secrets de Dumbledore. Ça n'a pas pu se faire puisqu'il a perdu un premier procès en diffamation contre le Sun, un magazine britannique. À un moment donné, il faut quand même se rendre véritablement compte des choses. Là, ce n'était pas possible de continuer dans cette logique-là avec effectivement beaucoup, beaucoup de fans qui étaient très critiques vis-à-vis du fait que Johnny Depp restait dans le film. Donc, on enlève Johnny Depp et là, la Warner perd de l'argent à nouveau sur les secrets de Dumbledore parce que les fans de Johnny Depp ne sont pas d'accord avec le départ de Johnny Depp qu'ils demandaient pourtant trois ans auparavant. Bon, maintenant, il faudrait qu'on refasse entre guillemets un quatrième film où cette fois-ci, on changerait à nouveau de Gellert Grindelwald pour au final se retrouver avec des gens qui vont dire « Ah bah oui, mais bon, ça change encore d'acteur, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien d'aller voir ce film » parce que malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer et donc la Warner Bros va encore perdre de l'argent parce que Johnny Depp coûte cher, ce n'est pas une poule aux odeurs, ce n'est plus la poule aux odeurs qu'il a été fut une époque. Là, en l'occurrence, faire revenir Johnny Depp n'aurait absolument aucun sens. Alors, en plus, se pose quand même juste une petite question en soi, c'est est-ce que Johnny Depp aurait envie de revenir dans un personnage pour dégager finalement Matt Mickelson qui a toujours été extrêmement courtois et poli vis-à-vis de lui et vis-à-vis de l'héritage qu'il avait laissé à la saga des Animaux Fantastiques ? Là aussi, il faut quand même se poser sacrément la question parce que même si les relations entre la Warner Bros et Johnny Depp se sont très très bien passées parce que contrairement à ce qui s'est passé avec Disney qui a jeté Johnny Depp comme un mal propre, en l'occurrence pour ce qui est de la Warner Bros la Warner Bros a été tout à fait correct puisqu'elle lui a versé l'intégralité de son cachet pour les secrets de Dumbledore c'est-à-dire 10 millions de dollars ce qui correspond quand même à une somme plutôt rondelette alors qu'il n'a pas tourné une seule scène et qu'il n'apparaît à aucun moment finalement dans le film donc il faut quand même se dire les choses la Warner a bien traité Johnny Depp mais est-ce que Johnny Depp voudrait finalement enlever à Matt Mickelson ce rôle ? Enfin, très sincèrement nous on aurait vraiment beaucoup de mal à y croire et ça n'aurait absolument à vrai dire aucun sens donc à partir du moment où on est dans cette dynamique-là on voit bien que finalement les raisons pour un retour de Johnny Depp elles sont quand même pas des masses alors oui on ferait plaisir à 3-4 fans sur Twitter qui passent leur vie dans cette espèce d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert à dire oui mais Johnny Depp est innocent Johnny Depp est innocent ok c'est vrai la justice a dit qu'il était innocent à ce stade il y a un appel et imaginons que la peine ne soit pas favorable à Johnny Depp qu'est-ce qu'il faudrait faire faudrait-il encore le remplacer alors puisqu'on aurait dégagé Matt Mickelson du coup on ne pourrait pas avoir Johnny Depp on ne pourrait pas avoir Matt Mickelson donc du coup on prend quel acteur on prend un 3e acteur pour jouer le rôle de Gary Grindelwald dans les Animaux Fantastiques 4 qui pourraient être à ce moment-là en plus au moment du procès en appel en production donc il faudrait changer l'acteur en cours de route non mais ça n'a absolument aucun sens à un moment donné là-dessus bon il faut savoir faire le deuil du personnage vous le savez nous on l'a fait on vous a dit à plusieurs reprises qu'on avait adoré la prestation de Johnny Depp dans les crimes de Grindelwald mais on a aussi adoré la prestation de Matt Mickelson dans les secrets de Dumbledore et là-dessus nous on ne changera absolument pas d'avis le retour de Johnny Depp pour nous n'est absolument pas envisageable et serait franchement une très très mauvaise chose pour la saga parce qu'en plus on ne doute pas que les détracteurs de Julie Carolling de la Warner Bros et de Harry Potter n'auraient le cesse que de dire ah bah ouais mais vous voyez il n'y a aucune cohérence c'est pas les mêmes acteurs ils font les allers-retours etc ça n'a aucun sens enfin bref à un moment donné il faut arrêter le délire voilà Johnny Depp est parti il est parti on lui souhaite beaucoup de courage pour sa nouvelle carrière et pour ses nouveaux films il en fera probablement de très bons en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite mais en l'occurrence il faut savoir sur la saga des animaux fantastiques passer à autre chose et ça là-dessus maintenant c'était évidemment ce qu'il fallait ce qu'il fallait retenir alors encore une fois les déclarations de Matt Mickelson c'est des déclarations qui sont gentilles alors elles peuvent ouvrir la voie effectivement pourquoi pas aussi un petit retour un tout petit retour pourquoi pas de Johnny Depp dans un espèce de clin d'œil dans une espèce de petite scène où on pourrait imaginer un flashback où on pourrait imaginer quelque chose histoire que peut-être Johnny Depp puisse dire au revoir une dernière fois au personnage de Grindelwald que la transition soit faite proprement maintenant après est-ce que vraiment sincèrement on a besoin de ça nous même là-dessus on est franchement très 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 limite et on voit pas on voit pas du tout du tout l'intérêt que ça aurait mis à part de perdre encore plus le spectateur donc non non il faut passer à autre chose maintenant il faut vraiment rentrer on va dire dans le rang et Matt Mickelson a encore une fois livré une très bonne interprétation nous c'est un personnage vraiment qu'on a beaucoup 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 aimé et on souhaite qu'effectivement il continue à incarner Geller Grindelwald dans le prochain volet des Animaux Fantastiques que sera le 4 dans sa suite que sera le 5 une fois que la Warner Bros aura souhaité l'annoncer on attend ça évidemment avec beaucoup beaucoup d'impatience et puis voilà en tout cas nous de manière très claire nous sommes des grands fans de Johnny Depp qui a fait des rôles extraordinaires on le remercie encore une fois pour l'apport qu'il a eu pour la saga des Animaux Fantastiques mais voilà maintenant on est passé à autre chose on a un très bon acteur qui est Matt Mickelson qui est habitué aux grosses franchises en plus Matt Mickelson on va le retrouver en Indiana Jones 5 on va le retrouver dans tout un tas d'autres films à venir qui seront des très très gros blockbusters c'est quelqu'un qui est quand même habitué à jouer dans des très grosses franchises que ce soit Star Wars que ce soit Marvel que ce soit Indiana Jones que ce soit maintenant les Animaux Fantastiques donc il faut laisser à Matt Mickelson maintenant sa chance Johnny Depp a un peu passé son tour sur cette saga là c'était malheureusement la décision des fans ni la décision de J.K. Rowling ni celle de la Warner Bros ni celle du casting c'était uniquement celle des fans et comme vous le savez et comme on le dit souvent les fans n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes dans cette histoire de départ de Johnny Depp donc c'est tout pour cette vidéo on espère vraiment qu'elle vous aura plu c'était vraiment une petite vidéo entre guillemets réalisée comme ça sur le vif pour réagir à l'actualité et demain on reprend évidemment notre rythme de vidéo habituel pour parler de quelques sujets là qui arrivent aussi qui vont être dans l'actualité brûlante de ces prochains jours vous le verrez c'est des vidéos qu'on a pris plaisir à réaliser encore une fois on espère vraiment voir dans les commentaires votre avis sur un potentiel retour de Johnny Depp savoir ce que vous vous en pensez est-ce que vous préférez garder Mikkelsen est-ce que vous préférez voir Johnny Depp dites-nous vraiment tout ça dans les commentaires et petit aparté pardon pour la voix que vous allez probablement trouver un brin différente mais malheureusement j'ai eu le Covid-19 et le Covid-19 a un peu modifié ma voix qui est devenue un petit peu plus grave qu'elle ne l'était auparavant donc non je ne me suis pas éclaté la voix dans un concert en plein milieu de la Floride ce n'est pas du tout ça c'est juste le Covid qui a un peu agravi ma voix donc je voulais quand même vous le dire au cas où vous pensiez que quelqu'un nous avait remplacé ou avait subtilisé notre chaîne si des fois la voix n'était pas si reconnaissable que ça donc c'est tout pour cette vidéo on vous retrouve donc dès demain pour de nouvelles aventures et d'ici là passez évidemment tous et toutes une très bonne fin de journée en France et puis si certains de nos abonnés sont également de l'autre côté de l'Atlantique on vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et de très bonnes vacances à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501